Générique Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici tout de suite le sommaire de ce mercredi 12 juin. Mise en situation d'un scénario catastrophe sur le chantier de l'urbanisation en mer, nous reviendrons sur cet exercice grandeur nature. L'association Je lis, tu lis, nous lisons, proposer une fête de la lecture au Parc Princesse Antoinette. Jouer avec les mots, retour sur la finale du concours d'éloquence organisé au lycée technique et hôtelier. Et nous retrouverons à la fin de ce journal notre invité de la semaine, l'animateur baroudeur Antoine de Maximi. Nous ouvrons donc ce journal avec cet exercice anti-pollution qui s'est déroulé mardi matin sur le chantier de l'urbanisation en mer. Un test réussi pour l'ensemble des services concernés. Reportage. Il est 9h sur la barge de Mont, un câble hydraulique vient de se rompre et a déversé 300 litres de liquide au niveau du chantier de l'urbanisation en mer. Rassurez-vous, il s'agit simplement d'un exercice. Un test grandeur nature qui avait pour vocation de s'assurer de la bonne coordination des différents services impliqués si un tel scénario devait se produire. On a des procédures avec des services à informer. L'entreprise, lorsqu'elle constate en l'occurrence une pollution aux hydrocarbures, elle doit informer certains services de l'État. Ensuite, il y a les opérations qui se déroulent. Ce qu'on a voulu tester d'abord, c'est que les procédures d'alerte fonctionnent bien. Et donc, ça a permis, sur le terrain, très vite, dès 9h, de faire agir les acteurs sur le terrain. Ensuite, très rapidement, une cellule de crise qui, elle aussi prévue dans les procédures, s'est réunie. Qui a permis de contrôler le déroulement des opérations jusqu'à la maîtrise de la pollution et la fin de l'exercice déclaré par la DPMA. Donc, voilà, c'est les deux premières choses qu'on veut tester, c'est la réactivité des procédures d'alerte, le fonctionnement de la cellule de supervision. Outre la cellule de crise, il a fallu ensuite déployer un important dispositif de confinement, la récupération et l'absorption du liquide déversé et la fermeture temporaire du port Hercule afin d'éviter une plus grande propagation de la pollution. A la manœuvre pour gérer une telle catastrophe, la direction de la division de la police maritime et aéroportuaire, en association avec le corps des sapeurs-pompiers, la direction des affaires maritimes, les équipes de bouy de travaux publics Monaco et leurs sous-traitants, mais aussi la société des ports de Monaco, la mission urbanaire, ainsi que la SAM de lance-du-portier. Dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle le niveau 2, c'est un niveau très important de pollution, et donc qui a nécessité à peu près 7 navires plus la barge d'EcoTank, et une vingtaine de personnes étaient mobilisées pour la bonne fin de cette mesure. Toutes nos procédures sont déjà établies par avance et on s'entraîne entre guillemets sur ce type de... Simplement, les pollutions précédentes n'étaient pas de tel niveau. Et en particulier celle-ci, c'est ce qu'on voulait tester, impliquer le déploiement d'un écran anti-pollution à l'entrée de port Hercule, et donc on voulait savoir si la communication fonctionnerait bien, si le déploiement se ferait dans des temps rapides. Et ça, c'était le test qu'on n'avait pas pu tester avant. Dieu merci, on n'avait pas eu des pollutions de ce niveau-là, mais on voulait pouvoir faire le test. Un lourd dispositif qui a pris fin aux alentours de 10h30, un succès pour ce test grandeur nature. Le chantier de l'urbanisation en mer, quant à lui, continue sa progression. 5 caissons restent aujourd'hui à être positionnés. En juillet, la ceinture de protection sera fermée. La fin des remblées est prévue pour le mois de novembre. Abritons-nous à présent sous les oliviers du parc Princesse-Antoinette, où s'est déroulée il y a quelques jours la fête de la lecture. Retour sur cet après-midi avec Benjamin Bellet. Moment convivial et ludique, la fête de la lecture dans les arbres réunit chaque année plusieurs centaines de jeunes monégasques. Organisée depuis 2006 par l'association Je lis, tu lis, nous lisons, elle ponctue une année de séance de lecture hebdomadaire au sein des crèches et écoles de la Principauté. Les enfants sont invités, ils reçoivent par classe et par école une invitation à leur nom. Et à la fin, ils viennent, ils viennent lire un livre avec nous. Et puis quand ils ont terminé avec leur invitation, on leur offre un goûter et on leur offre également un livre de leur choix. Cet après-midi sous les oliviers remémore des souvenirs aux mamies et papilles lecture. Elle permet également de rapprocher les générations autour d'un livre. On n'avait pas encore osé le lui donner. Or ce jour-là, Thérèse se sentit soudainte et courageuse. Je fais ma mi-lecture à l'école de la Condamine. Quand on a des grands petits-enfants, automatiquement, c'est un plaisir de lire dans les écoles aux enfants. C'est le partage, l'endroit, je retrouve mes petites que j'ai une fois par semaine à l'école. C'est un vrai plaisir. Et quelle est l'histoire qu'elle t'a lue depuis que tu la connais qui t'a le plus plu ? L'histoire, qu'il y a plein de contes. Le grand livre, il y a plein de contes. Un grand livre où il y a plein d'histoires, il y a plein de contes. Donc, on choisit. C'est vrai qu'on en a lu pas mal dans ce livre. Attentifs et demandeurs, les enfants ne ratent pas un mot des histoires contées. Ils ont déjà pris rendez-vous en septembre prochain pour une nouvelle année de lecture. Coup de projecteur sur un concours d'éloquence organisé au lycée technique et hôtelier de Monaco. Des joutes orales qui étaient destinées aux classes de 8e jusqu'aux classes de 6e. Le reportage de Fabien Bonilla et Sylvain Perroumal. J'étais rouge et bleu, j'étais verte, air pur, eau pur. Oh mes enfants, la vie partout, la vie offerte. A profusion, à cœur, à temps. S'exprimer devant un public, à tralèse, jouer la comédie le temps d'une petite scénette. Voici le challenge qu'ont relevé des élèves de la principauté à l'occasion de la deuxième édition du concours d'éloquence. Un concours organisé par l'association des palmes académiques de la section de Monaco est destiné aux élèves de la 8e à la 6e. Le thème, jouer avec les mots. Après une présélection, les finales viennent de se dérouler. Deux scénettes ont été sélectionnées pour les classes de 8e. Quatre scénettes pour des élèves de 7e. Et enfin, quatre représentations pour les élèves de 6e. Et malgré les menaces du maître, sous les yeux des enfants prodiges, avec des grèves de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, ils dessinent le visage du voleur. Jacques Frédéric. Il y a la présentation, la manière de s'exprimer, comment la voix porte, etc. Nous avons des critères extrêmement précis, je ne les ai pas tous en tête, mais ce sera le jury qui délibérera in fine. Et après le passage de tous ces candidats, que ce soit en solo ou en duo, le jury a délibéré et annoncé les résultats. Il y a eu un vainqueur dans la catégorie de la classe des 8e, Andy, avec le cancre de Jacques Prévert. En 7e, Louane s'est approprié le poème La planète malade. Elle est arrivée ex aequo avec le duo Vincentas et Onaria. Et enfin, un duo vainqueur en 6e avec le malade imaginaire, interprété par Juliette et Martina. Après le stress de s'exprimer devant un public, place à la joie de la victoire. C'est vraiment un moment magique, je n'ai jamais été contente comme ça. Ça te libère un peu et tu te sens vraiment comme si tu étais le premier au monde. C'est le meilleur jour. C'est très émouvant, je suis très contente. Et tout ça, c'est grâce à mes copains, mes copines, ma famille, mon professeur et la directrice. Premièrement, c'est un honneur, en fait, parce que ça nous fait vraiment plaisir à toutes les deux d'avoir fait une collaboration pareille. Et aussi, c'est un honneur parce qu'à Monaco, ce n'est pas souvent qu'on a des choses pareilles, et même partout dans le monde. Et aussi, ça relâche la pression parce qu'on était très stressés quand même. Ça faisait vraiment peur. Et comme c'est notre premier concours, on était très stressés. Ils disent que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rade. Ce sont tous des émouvantes. C'est du poumon comme ça de malade. Du poumon ? Oui. Que sentez-vous ? Je le sens de temps en temps des douleurs de tête. C'était un concours. Tous n'ont pas gagné. En revanche, ils ont gagné en éloquence, en assurance. Et d'un point de vue plus matériel, tous sont repartis avec un cadeau. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Son Altesse royale, la Princesse de Hanover, s'est rendue dans les locaux de l'association Jeunes J'écoute, dont elle est la présidente d'honneur. Jeunes J'écoute, association dédiée au soutien des enfants, des adolescents et de leur famille. De la musique à présent avec ce concert intergénérationnel qui réunissait notamment de jeunes enfants du Petit-Cours Saint-Mort et de nombreux adultes du Centre Speranza. En voici un petit extrait. Nous sommes rue, terre respiro. Qu'est-ce qu'on est bien à Speranza. Qu'est-ce qu'on est bien à Speranza. Très heureux de se retrouver. Autre rendez-vous musical qui avait lieu, lui, mardi soir, le quatrième concours des lauréats du diplôme d'études musicales au Théâtre des Variétés. Notre invité a pour habitude de s'inviter chez les gens. Ce globetrotter squatter était de passage à Monaco pour présenter un tout nouveau projet, un long métrage de fiction. Fabien Bonillal a rencontré à la médiathèque. Je vous laisse le découvrir en images. Et l'invité de la semaine aujourd'hui, Antoine de Maximi. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que l'on doit vous présenter ? Baroudeur, animateur télé, testeur de l'e-trie internationale ? Il y a un peu tout ça, mais je crois qu'il y a un terme qui me va bien maintenant, c'est globe squatter. Oui. Ça veut tout dire. Justement, pour beaucoup de personnes vous connaissent. J'en discutais déjà en antenne avec toute l'équipe. Tout le monde me dit « j'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il fait ». Pour ceux, les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas, comment vous pourriez vous définir ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai lancé une émission assez décalée qui consiste à partir tout seul dans tous les pays du monde avec un seul but, c'est rencontrer les gens au hasard avec l'idée d'aller dormir chez eux. Rien de préparer ? Non, rien, jamais. Et la deuxième chose qui est originale, c'est la manière dont c'est filmé puisque je suis tout seul. Donc j'ai un sac à dos avec une petite caméra ici qui filme les gens qui sont en face de moi. J'ai un harnais avec une tige et au bout de cette tige se trouve une deuxième caméra qui me filme moi. J'ai une télécommande pour mettre en route tout ça et j'ai une troisième caméra en bandoulière qui me sert à filmer normalement quand l'envie m'en prend. Et donc, en fait, quand je suis tout seul, j'arrive à filmer en regardant les gens dans les yeux, en ayant les mains libres et en filmant avec deux, voire trois caméras. Et vous oubliez même les caméras vous-même ? Moi, ben oui, je les oublie. En fait, quand on commence à parler avec quelqu'un et que le contact s'établit, immédiatement, on oublie le matériel. Et c'est pour ça que les rencontres dans l'émission J'irai dormir chez vous sont aussi, aussi spontanés et aussi authentiques, aussi bien en France, à Monaco, qu'au fin fond de l'Éthiopie, du Malawi, en Asie, en Amérique du Sud, enfin bref, partout. D'où vous est venue l'idée ? C'est parce que vous avez été grand reporter à l'époque ? Alors moi, j'ai eu un parcours assez mouvementé et qui me convient tout à fait. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire du reportage de guerre avec d'abord l'armée française, ensuite CBS News, la télé américaine. Après, ça a été du film Animalier. J'étais un des ingénieurs du son du film Le Peuple Singe. Produit par Jacques Perrin, qui a été en sélection officielle à Cannes. Après avoir fait 10, 15 ans de films Animalier, j'ai fait des films d'expédition scientifique. Et ça, ça m'a emmené partout. J'ai plongé en sous-marin à 5000 mètres de fond. Je suis allé dans un volcan. Je suis descendu dans des gouffres de glace pour faire des expéditions qui étaient absolument extraordinaires. Mais au bout d'un moment, j'ai trouvé que j'avais fait suffisamment de choses avec des gens extraordinaires et j'ai eu envie de revenir vers des gens plus ordinaires et qui sont souvent aussi exceptionnels que les autres. Quels sont vos plus beaux souvenirs, vos plus belles destinations ? Oui, il y en a plein. Le problème, c'est que je suis allé dans quand même plus de 110 pays, dont plus de 60 pour la série. Et il y en a plein. Je ne crois pas qu'il y ait de pays magiques. En tout cas, s'il y a vraiment un pays que j'adore, et je ne sais pas si je dois mettre Monaco dedans ou à côté, c'est la France. Ah oui ? Mais oui, parce que la France, c'est quand même un pays formidable. Il est extrêmement beau, à part quelques zones périurbaines qui ne sont pas très jolies. Les centres-villes, mais même les petits villages, les petites villes dont on ne parle jamais, elles sont vachement jolies. Les campagnes sont formidables. Et les gens sont accueillants ? Les gens sont dans la bonne moyenne, parce que j'ai fait deux épisodes en France. Et en plus, il y a plein d'avantages. Je veux dire, tu peux boire l'eau du robinet, tu parles parfaitement la langue. Tous ces trucs qui sont compliqués en voyage, tu ne les as pas. J'adore la France. En termes d'anecdotes, qu'est-ce que vous retenez ? Il y a eu combien ? Six, neuf saisons ? Je ne sais plus. Ce n'est pas en saison, on en est à 61 épisodes. 61 épisodes. Quelles sont les anecdotes ? Parce qu'on en parlera peut-être plus tard. Il y a eu des risques aussi, vous avez pris des risques. Oui. Mais quelles sont les anecdotes que vous allez garder en souvenir comme ça ? Alors, les anecdotes, c'est souvent les plus fortes et effectivement les risques, les moments où ça devient compliqué. Fusillade en nouvelle. Fusillade à Sainte-Lucie dans les Caraïbes, se faire sortir d'un bar-punk à Berlin, Manu Militari, mais sans prendre deux coups. Se faire, limite, enlever en Bolivie par une chose policière. Il y a eu plein de choses comme ça. Vous avez été obligé d'arrêter l'émission d'ailleurs. Je n'ai pas arrêté l'émission, j'ai quitté le pays et je suis passé au Pérou. C'est ça. Quelle était la raison ? Le gang de cette femme vous recherchait ? Oui, c'est-à-dire qu'il me cherchait, et ça je le savais, et moi je vais à la rencontre de gens que je ne connais pas, je ne pouvais pas rester. Donc j'ai continué au Pérou. Et sinon, oui, effectivement, je me suis souvent retrouvé dans des situations qui étaient compliquées, difficiles, et je me posais la question, et si ça dérapait vraiment ? Et si même simplement je disparaissais ? Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée du point de départ, du film de fiction, que je vais tourner au mois de septembre, et qui sort aussi des cases. C'est-à-dire, imaginez un bête accident de voiture avec un témoin, une vieille dame. Donc c'est vraiment un accident de voiture, il ne faut pas chercher autre chose. La voiture emportée dans une rivière, vidée par les flots, en récupère juste les bagages, une partie du matériel dans un hôtel. Tout est rapporté à Paris. Et puis la monteuse de l'émission qui monte les épisodes décide de terminer celui-là, dont le tournage était pratiquement fini. J'irai mourir dans les Carpathes. C'est J'irai mourir dans les Carpathes. Et donc elle commence à visionner les images, elle monte, et c'est seulement au bout d'un moment qu'elle commence à avoir des petites choses qui ne sont pas très cohérentes. Et qu'elle commence à avoir des doutes. Est-ce que cette histoire est aussi simple ? Et ça, c'est le début du film, et évidemment, je ne vous raconterai pas la suite. Alors justement, j'allais y venir, J'irai mourir dans les Carpathes. Vous venez de nous expliquer la raison, l'idée de départ. Vous avez déjà tout, vous avez commencé à expliquer un petit peu, vous avez déjà tout le scénario de prêt, vous avez tout le casting. Casting, non. Le scénario est prêt, il a été lu par des distributeurs, et il y a une chose qui est certaine, c'est que personne ne remet en question le film. La seule inquiétude réelle, c'est est-ce que les gens vont aller voir ce film au cinéma ? Et c'est pour ça que j'ai lancé ce financement participatif, c'est juste pour montrer qu'il y a du monde qui veut que ce film existe. Et si jamais les professionnels du cinéma ne me suivaient pas, je tourne quand même en septembre avec ce que j'aurai récupéré du financement participatif, et moi je compléterai. Mais ça sera un tournage qui sera beaucoup plus roots, avec des copains, toute petite équipe, mais on peut le faire, on va le faire. Et là, vous avez l'habitude de jouer la comédie ? Parce que quand vous êtes dans vos émissions, J'irai dormir chez vous, vous ne jouez pas la comédie, vous êtes vous-même. D'abord, il m'arrive de refaire un petit raccord, et puis j'ai tourné déjà un épisode où j'ai joué la comédie totalement. C'était pour Grolande. Ah oui ? Grolande m'a demandé pour leur 20e anniversaire, est-ce que je voulais bien faire un faux ? J'irai dormir chez vous. Alors c'est eux qui l'ont écrit, c'est eux qui l'ont réalisé. Mais moi, je devais jouer mon propre rôle. Et en fait, jouer son propre rôle, ce n'est pas si difficile que ça. Là, donc, tournage septembre, à la rentrée. Vous connaissez la date de diffusion, vous savez la durée, vous savez le lieu, est-ce que c'est vraiment dans les Carpathes ? Bien sûr, c'est dans les Carpathes. Alors, le tournage sera au mois de septembre, le film sera grosso modo monté fin février, la copie sera terminée fin avril. Alors j'aime bien dire que ça sera prêt pour Cannes, on verra, pour l'instant, c'est absolument pas sûr que j'aille là-bas. Et puis après la sortie, elle devrait intervenir entre septembre et décembre, deuxième semestre en tout cas, 2020. Et qu'est-ce que je peux dire ? Et mon financement participatif, je me suis amusé. Parce que les financements participatifs... C'est sur KissKissBankBank. C'est KissKissBankBank.com. Vous cherchez un peu, vous trouverez, tapez Carpathes. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que normalement, on a des contreparties. C'est-à-dire que si tu mets 50 euros, tu auras une place pour aller voir le film et tu auras une chemise rouge, le même modèle, brodée, j'irai dormir chez vous. Bon, il y a des cartes postales, il y a des trucs rigolos. Et avec des trucs parfois qui montent plus cher, avec des exclusivités, un DVD dans lequel il y aura des scènes que personne n'a jamais vues. On va mettre deux heures d'images. Mais en plus de ça, je me suis amusé à faire deux bonus qui sont valables pour tout le monde. Quoi qu'on ait mis sur le financement, tous les contributeurs sont égaux. et je vais inviter 100 personnes plus leurs conjoints chez moi à une grande fête début juillet. C'est dans pas longtemps. Et puis, une dizaine de personnes également tirées au hasard qui viendront dormir à la maison sur des matelas gonflables parce que chez moi, c'est pas un hôtel. Et je trouve que de faire ça, ça sort des cases. Et de toute façon, je veux dire, l'adversité, ça m'a jamais arrêté. Et j'irai dormir chez vous. Personne n'en a voulu au début. Personne. C'est vrai ? Ah non. TF1 jusqu'à M6, les grandes chaînes ont toutes dit non. Et France 5 a... Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Au bout de deux ans. Vous avez déjà fait un numéro pilote ? Mais il y en avait 10 de tournée. Quand France 5 est venu, il devait y en avoir 15. Mais France 5, c'est France 5 qui a fait connaître l'émission. Parce que j'ai pas lâché. Je lâche pas. Je suis un gros têtu. Alors là, je me retrouve avec ce film qui est compliqué à mettre en marche. Je vais le faire. Pareil. Je vais pas lâcher. Et puis, c'est le public qui va faire que ce film va se mettre en route. De même manière que ça fait 15 ans que j'irai dormir chez vous Existe, uniquement parce que le public nous suit. Donc, j'irai mourir dans les Carpathes si vous voulez aider à partir. Soutenir. Voilà. Soutenir le projet Kiss Kiss Bang Bang. C'est exactement ça. Bon, on va regarder ce film avec impatience. J'espère bien. Antoine Le Maximi. Merci. Merci beaucoup. Merci à nos questions. Merci. Un entretien que vous pourrez découvrir plus en longueur dans un prochain Regards extérieur. Passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Jeudi, une journée assez mitigée en perspective car si le matin s'annonce largement ensoleillé, l'après-midi sera placé sous le signe des nuages. Vendredi, présence de nuages encore et l'information pour cette journée est surtout liée au mercure. En net, augmentation l'après-midi, 28 degrés. Peu de changements pour ce week-end, un ciel toujours aussi voilé qui alternera avec de larges moments d'éclaircies. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada